Générique 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 Et alors on en est où, il a réussi ? La partie n'est pas terminée et la presse sénégalaise scrute avidement les signes de victoire de l'un ou de l'autre. Hier par exemple avait lieu la fête du prophète Mohamed qu'on appelle le gamou au Sénégal et chaque an est bien à célébrer de son côté. Fabien, pour comprendre ce qui se joue autour de cette succession, ou plutôt cette tentative de succession féminine dans une confrérie sénégalaise, vous avez trouvé un spécialiste c'est ça ? Oui, j'en ai trouvé un. Il s'appelle Jean-François Havard. Il est maître de conférences en sciences politiques. Il enseigne à Mulhouse, à l'université de Haute-Alsace. Il s'intéresse aux mouvements générationnels au Sénégal, notamment dans le domaine religieux. J'ai commencé par lui demander de replacer ce mouvement religieux, donc les Tiantakoun, dans le cadre d'un islam sénégalais qui est très marqué par les confréries soufis et notamment celles des Mourides. Les confréries, et particulièrement la confrérie Mourides, sont des structures centralisées, hiérarchisées, disciplinées, ce qui n'empêche pas une certaine pluralisation à l'intérieur des confréries. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des mouvements un petit peu hétérodoxes, parfois qualifiés de déviants. Et c'est le cas notamment de ce mouvement des Tiantakoun, qui est le mouvement des disciples d'un marabout qui s'appelle Cherbetiotoun, qui a la particularité de ne pas être de la famille du fondateur de la confrérie, de ne pas être spécialement reconnu par son événition religieuse, mais qui s'est distingué, en ayant été nommé Cher, par un valide général de la confrérie, qui a dirigé la confrérie de 1990 à 2017. Donc ce marabout s'est distingué fortement par son mouvement, un peu à la marge, mais qui mobilise énormément de disciples au Sénégal. Ils sont nombreux les Tiantakoun parmi les Mourides ? Oui, ils sont nombreux. Alors très longtemps, le Cher a revendiqué plusieurs millions de disciples, ce qui est sans doute très exagéré, mais on peut estimer qu'ils sont à des degrés variables plusieurs dizaines ou centaines de milliers, effectivement. Alors venons donc au centre du sujet. Betiotoun, le Cher décédé au mois de mai dernier, avait fait avant son décès de sa femme le guide universel. Je crois qu'il y a un terme spécifique en Wolof qui le désigne. Est-ce que c'est un cas unique au Sénégal, comme ça, cette espèce de transmission de pouvoirs religieux entre époux ? Effectivement, donc au Sénégal, c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc ils l'avaient désigné sous le terme de diaoring universel, c'est le terme consacré, en utilisant des formules qui ont un sens profond dans la culture mouride, puisqu'ils lui disaient finalement que je suis toi, tu es moi, ce qui est bien compris par les mourides, comme le fait que l'épouse, en l'occurrence sa troisième épouse, Sornah Aïda Diallo, était en quelque sorte de la même dimension spirituelle que lui. Et donc ça a été très bien reconnu par les disciples comme une forme de transmission de son charisme à son épouse. Les conséquences pratiques, est-ce que c'est surtout honorifique ? On en a fait une sorte de présidente d'honneur ? Ou bien est-ce qu'il y a vraiment un pouvoir religieux avec une autorité religieuse qui y est associée, qui a été transmise de cette manière ? Ce n'est pas que symbolique, ce qu'il y a derrière, c'est l'ordre des allégeances entre les disciples et le guide, là en l'occurrence cette épouse qui serait donc diorique universel, c'est-à-dire qu'au décès du chair, les disciples sont invités à reformuler leur acte d'allégeance, ce qu'on appelle le J-Blue, et donc leur acte de soumission, le fait de prononcer cet acte de soumission à l'égard de l'un ou l'autre, en l'occurrence cette épouse ou son fils, ça induit aussi donc tout un circuit économique de circulation, des dons qu'on fait à son marabout, de rapports de soumission qui vont se manifester à l'occasion de manifestations religieuses par exemple. Donc le chair est décédé au mois de mai, est-ce qu'on sait comment ont réagi les membres du clan Tiantakoun depuis le mois de mai, qu'est-ce qu'ils lui ont fait allégeance ? D'emblée il y a eu quelques hésitations après la mort du chair, il y a ceux qui d'emblée se sont reconnus dans son fils aîné, donc suivant cela une logique qui est celle de la confronter, à savoir de la transmission de père en fils dans un ordre d'héresse, mais il y a quand même un groupe de Tiantakoun, une partie des Tiantakoun, et alors c'est difficile d'évaluer le nombre qui ont d'emblée fait savoir qu'ils souhaitaient suivre cette épouse qui était semble-t-il la préférée du chair ou qui est bénéficie d'une certaine aura par l'attention que lui prêtait le chair. Mais tout ça, ça s'est greffé aussi au moment de son décès, avec question de savoir où devait être enterré le chair. Le chair avait formulé le fait qu'il souhaitait être enterré dans un village à côté d'Humboe qui s'appelle Midian Atou Salam, et le ralif général à l'époque avait clairement signifié que chair de Tétoun devait être enterré à Touba. Et dans le même mouvement, il avait affirmé que le seul successeur légitime à chair de Tétoun devait être son fils. Touba, il faut le préciser, c'est le lieu du pouvoir mouride. Oui, oui, oui. Pour le dire simplement, c'est la ville sainte des mourides. C'est une ville qui tient un statut particulier au Sénégal. Le cœur de la ville appartient au ralif, et la ville de Touba fonctionne comme un espace même d'extraterritorialité de fait à l'intérieur du Sénégal. C'est un peu le Vatican des mourides, si on osait la comparaison avec Rome. Si on osait une comparaison rapide, effectivement, on pourrait penser au Vatican. Pour en revenir à la question de la succession du chèque Betio-Tune, il semble que la controverse publique, et je dirais même nationale, jugée par les médias du pays, est commencée au moment où des images ont circulé, montrant la veuve, Sourna Haida Diallo, dans des habits religieux, célébrant des mariages, effectuant également des « baptêmes », mais que ce soit ces images-là d'incarnation concrète du pouvoir qui a créé la controverse. Il y a eu une vidéo virale, effectivement, montrant Sourna Haida Diallo avec un bébé dans les mains, et semblant célébrer un baptême, elle-même a réfuté le fait d'avoir célébré des baptêmes. Il faut bien comprendre qu'on touche là à une spécificité qui a longtemps été décriée des gens de Bakoun, notamment à la vraie de Sherbet-Tune, c'est qu'il se distinguait justement par le fait de célébrer des mariages, de célébrer des baptêmes, selon des procédures qui ne respectaient pas exactement, semble-t-il, l'orthodoxie islamique. Et le fait d'indexer Sourna Haida Diallo comme ayant elle-même célébré des baptêmes, c'est une façon d'enfoncer le clou sur cette forme de dérive par rapport à une orthodoxie islamique. Par rapport à la controverse, est-ce qu'il faut imaginer que, dans le fond, s'opposent deux logiques différentes ? Une logique qui serait peut-être une logique, on va dire, orthodoxe, sous-entendu une femme, ne succède pas à un homme à la tête d'un clan d'une confrérie soufie. D'une logique mystique, que pourraient suivre d'autres, qui feraient confiance, dans le fond, à l'inspiration divine du mari décédé, de choisir librement, y compris parmi les femmes, son successeur ? Je crois qu'il y a surtout deux plans d'appréhension de cette question. Sur le plan religieux, il y a une confusion qui est faite entre le statut de cher et d'imam. Dans les textes de l'islam, il y a un certain nombre de hadiths qui porteraient à expliquer que c'est à l'homme qu'il revient de diriger la prière, de diriger la communauté, à la différence du statut de cher qui dit que n'est pas défini strictement en islam. Il y a quand il y aurait donc le statut de cher, c'est-à-dire de femme cher. Donc là, il y a déjà un premier plan religieux. Le deuxième plan, c'est le plus important pour comprendre ce qui se passe au sein de la confrérie moride, c'est que Cher Béthiothioune, encore une fois, a toujours été indexé, y compris au sein de la confrérie, comme étant en quelque sorte déviant par rapport à l'orthodoxie. Et Cher Béthiothioune était quand même protégé par le fait d'avoir été déviné comme cher par un valide très respecté. Donc de son vivant, on ne pouvait pas faire grand-chose, en quelque sorte, pour le faire rentrer dans le rang. Et donc là, très clairement, il y a une reprise en main de la confrérie, suite à son décès, pour essayer de reprendre le contrôle de ce mouvement des Champakoun. Ce qui s'est passé par rapport au lieu de son enterrement, ça a été un premier moment extrêmement important, parce que le ralif s'est opposé à ce que Cher Béthiothioune soit enterré là où il l'avait souhaité, donc à Hambourg, sur la petite côte, à 70 km de Dakar, craignant que ça en fasse un nouveau lieu de culte, un nouveau lieu de pèlerinage, et que ça permette de renforcer encore son aura après sa mort. Donc il sait qu'il soit enterré à tout bas. Et quelque part, en s'opposant aux aspirations de Sonnaïda Diallo, il y a la question de la place de la femme qui est en jeu, bien sûr. Mais il y a aussi une façon de vouloir réaffirmer un nombre et logique confrérie qui veut que ce soit le fils aîné qui reprenne la direction du ralifar. – Si cette polémique a pris une tournure vraiment nationale et a onflé de cette manière, est-ce que c'est lié également aux spécificités du Sénégal, où les femmes ont occupé ou occupent des postes notamment politiques de haut plan ? Il y a eu des femmes premiers ministres. Est-ce que le contexte sénégalais explique en partie l'ampleur de cette polémique ? – On est quand même sur deux ordres complètement différents. Du côté de la confrérie Moride, qui est encore une fois la confrérie la plus centralisée, la plus hiérarchisée, il n'a été donné à ce jour à aucune femme d'avoir un rôle de direction. – Hier avait lieu la fête du Gamou, c'est comme ça que s'appelle la fête du prophète au Sénégal. Est-ce qu'elle a été, avec toutes les festivités, l'aspect représentation qu'elle comporte, un moment de médiation entre les différentes logiques ? Qu'est-ce que Sorna Aïda Diallo, la veuve, a trouvé une place dans l'organigramme Tiantakoun ? – C'est finalement une stratégie d'apaisement, pour l'instant, qui a été adoptée. Symboliquement, Sorna Aïda Diallo a fait un certain nombre de dons au rallye général à l'occasion de ce Gamou. Elle lui a offert des bœufs, comme le faisait ce chère Bétiotune avant elle. Et de son côté, Saliotune, donc le fils aîné, lui a tendu aussi la main avec l'idée de ne pas diviser l'héritage de son père. Parce que même s'il est soutenu par le rallye général, il a bien conscience de la nécessité de maintenir l'ordre des Tiantakoun. – Donc, prochaines étapes, une intégration, une sorte de gouvernance à deux têtes, est une chose qui risque de se mettre en place, selon vous ? – Non, 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 il n'y aura pas de gouvernance à deux têtes. Ce qui peut se jouer de façon complexe, alors en fonction de la place que Sorna Aïda Diallo parviendra à se créer, peut-être quand la polémique se sera apaisée, ce sera de reprendre une distinction qui a été faite même par Sherbetiutune, qui a toujours revendiqué d'être le seul cher authentique de la Mouridia, en ce sens que tous les descendants du fondateur de la Conférie n'étaient que des descendants, alors que lui avait été fait véritablement cher. Et à ce titre, Sherbetiutune avait l'habitude de distinguer un ralifat temporel, qui était celui donc du ralif, et un ralifat spirituel qui lui revenait. Et on peut se demander si au sein des Tiantakoun, il ne va pas y avoir cette sorte de partage qui va réapparaître avec son fils, qui aux yeux des partisans de Sorna Aïda, incarnerait le ralifat temporel des Tiantakoun, alors qu'elle-même incarnerait un ralifat plus spirituel. Alors, ce n'est pas le mot pour le dire. Il n'est pas le cas que celui-là, il ne faut pas se laisser faire un ralifat. Ce qu'il y a de l'exemple. C'est-à-dire qu'il y a de l'aise à la liste et il ne peut qu'elles à l'aise à la liste, pour ce qui est un ralifat qui peut le faire. Il n'a pas ici à l'exemple de la liste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ralifat qui a opportunité. moumojite jamouni j kouré l'outjanta kouni n'y ont en aigu de glo lui n'a pas monté mon nom la guignet je bouge amcamie meni ibrahim afi et que ap djanga le cata amal abdjanga tchimbirmi n'y ont en aigu d'en aigu à salle alex moulaïkoum wasrahmatoulaï tahala wa barakatou ah mangenou n'yep ken kounex je tourne à qui santem du n'y mboku judy d'yeb mwolem ou man islami peu poua y est n'y qu'on a eu l'unis de la nuit de la sante tcha d'il a nia n'a C'est parti. 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 C'est parti.